Et retrouvez maintenant les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu. Les plages mazoutées, coquillages et crustacés, les risques alimentaires. En se répandant dans la mer, le fioul peut pénétrer dans les différents produits de la mer, les contaminer et entrer dans la chaîne alimentaire. Certains de ces composés, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont classés cancérogènes. Le mazout peut aussi être porteur de métaux lourds. Ce fioul, comme celui de l'ERICA, est peu soluble dans l'eau, explique Alain Barthes du Centre Antipoison de Rennes. Seule une faible fraction se retrouve donc dans les produits de la mer, en revanche, il a la caractéristique de bien aimer les graisses. Une fois entré, le fioul a donc du mal à quitter l'organisme. Tout dépend de la capacité de l'animal qui le reçoit à s'en débarrasser. Mais, à moins de manger très régulièrement et à haute dose des coquillages, les risques sont faibles. Les produits concernés Les coquillages, ils sont les plus exposés au fioul. Ils n'ont une faible capacité à dégrader les hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'ils absorbent. Contrairement aux poissons des eaux profondes, qui, en général, fuient la zone polluée et, en plus, disposent d'enzymes capables de dégrader les hydrocarbures. Au pire, les lésions de type tumorale que les hydrocarbures pourraient provoquer chez les poissons n'ont pas de conséquences sur la consommation humaine, explique un spécialiste. La toxicité des crustacés, se situe probablement en position intermédiaire, selon l'Agence française de sécurité des aliments. Restent les algues, qui ne savent pas non plus dégrader les hydrocarbures, mais dont la contamination sera macroscopique, et donc visible à l'œil nu, et le sel. Le sel est un minéral, il ne peut donc pas dégrader le fioul, dit le spécialiste. S'il y a des traces d'hydrocarbures sur le sel, on les remarque. Cela sent mauvais et altère les qualités gustatives. En revanche, si le fioul est entré dans les marais salants, il risque de se fixer et d'y rester pendant des années. Les risques sanitaires lors du ramassage et du nettoyage contaminés par du mazout Les personnes volontaires pour le nettoyage des plages atteintes d'eux, sciatiques ou de maladies cardiaques ou chroniques et femmes enceintes sont interdits de nettoyage des plages. Le ramassage des boulettes de fioul est surtout un travail physique, il faut se baisser sans arrêt et marcher des kilomètres à pied, raconte le spécialiste. Pour le reste, les quantités que chacun va être amené à ramasser vont être très faibles. La voie d'exposition cutanée est la voie la plus à craindre, pronostique le spécialiste. Les hydrocarbures sont très irritants et, une fois absorbés par la peau, peuvent gagner l'ensemble de l'organisme. Mais les propriétés cancérogènes des hydrocarbures ne se manifestent qu'à des doses très élevées. Pour l'instant, il n'y a aucun risque que des produits toxiques volatiles ne s'évaporent. Mais le cas se présentera lorsqu'il sera temps de passer les rochers au carcher. Les hydrocarbures passeront alors en suspension et pourront alors être inhalés ou déglutis. Pour échapper à ce risque, les ramasseurs devront être équipés de masques à cartouches. Les mesures à prendre Il faudra impérativement recruter des volontaires triés sur le volet pour nettoyer les plages et les équiper correctement. Certains hydrocarbures contenus dans le fioul pouvant être cancérogènes et s'ajouter à d'autres sources cancérogènes contenues dans l'alimentation, il s'agit de limiter les apports provenant des produits de la mer, de façon à ce que globalement, dans une alimentation équilibrée, on ne dépasse pas ce qui est raisonnable, explique le spécialiste. Depuis le naufrage de l'ERICA, les experts ont proposé une valeur d'hydrocarbures totale à ne pas dépasser. Et les produits issus de zones visiblement touchées sont systématiquement interdits de mise sur le marché. Le dégazage en mer Lorsque l'on pense pollution aux hydrocarbures, on pense souvent aux marées noires provoquées par des pétroliers. Pourtant la pollution par dégazage ou balastage en mer serait six fois plus importante. En Corse, à Solanzara, selon la préfecture de la Haute-Corse, des résidus ont été constatés sur 500 mètres de long et 50 cm de large. La pollution a été repérée vendredi 11 juin lors d'un exercice militaire aérien au large de l'île de Beauté mais les premières galettes sont arrivées sur la plage de Solaro, à la limite de Solanzara, le dimanche suivant. Depuis le repérage de cette pollution, des opérations de nettoyage maritime et terrestre ont été engagées. Cette pollution volontaire est un véritable cléo difficile à traquer. C'est ce que montre cette discussion, en 1970, avec des marins, employés par le port de Marseille pour nettoyer les bateaux. A l'époque, ils ne cachaient pas cette pratique, comme une évidence. Il y en a qui continuent à dégazeur sans aucun complexe. La solution, selon lui, serait que les ports soient équipés pour que le navire puisse nettoyer pendant qu'il décharge sa cargaison et que ses eaux de lavage, il les envoie à terre. Oui mais voilà, les ports ne sont pas tous équipés pour cela et le marin interrogé s'emporte lorsqu'on lui parle de la loi, il dénonce la mauvaise foi des autorités. Du côté des responsables du port, on souligne également l'absence d'autorité, à l'image de ce chimiste chargé des contrôles portuaires, le chimiste n'a aucune autorité pour demander au commandant l'endroit où il a rejeté ses résidus et la façon dont il a fait ce déballastage. Le chimiste employé sur le port pour le contrôle des bateaux ne doit se préoccuper que de la santé des travailleurs portuaires. Il ajoute, Chou, il suffirait que les chimistes aient l'autorité de demander au commandant ce qu'il a fait de ces résidus mais cela aurait nécessité une volonté internationale. A l'époque, comme aujourd'hui, les pilotes de l'aéronaval étaient en charge de la surveillance des côtes et aptes à repérer d'éventuels dégazages sauvages. Mais eux, dénoncent le manque de moyens. Pourtant leur mission est essentielle comme le souligne ce capitaine de la marine française, on surveille les bateaux et les rejets à la mer d'hydrocarbures, les dégazages de citernes, les nettoyages de soute. Les images filmées dans l'avion de surveillance dévoilent le radariste qui est alors en charge de repérer les infractions, puis les pilotes qui effectuent une identification à vue, avec prise de clichés. L'officier décrit le comportement souvent inconscepte et commandant, il y en a qui continuent à dégazeurs sans aucun complexe, ou alors il y en a qui s'arrêtent et quand on s'éloigne, ils s'imaginent qu'on s'en va et ils recommencent. Quoi qu'il en soit, selon ce capitaine, les amendes ne sont pas suffisantes. Des conséquences écologiques Ces dégazages sauvages ont un impact extrêmement nocif sur la faune et la flore maritime. Pour le « directeur de la lutte contre la pollution des océans » la mission de sauvegarde des littoraux, le risque est bien biologique, on ne sait pas si lorsque l'on met des détergents dans la mer, on ne va pas détruire un niveau de la chaîne alimentaire extrêmement sensible, et ce faisant, on détruit toute une chaîne alimentaire. Nous sommes des apprentis sorciers. Même inquiétude sur d'autres côtés pour qui la pollution impacte l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne alimentaire. Il y voit des conséquences extrêmement graves, la destruction d'espèces vivantes dans une zone marine où est injecté le polluant. Et l'autre conséquence, plus grave encore à ses yeux est que le phytoplankton, ooplankton, poissons et coquillages concentrent ces polluants chimiques qui croissent à chaque échelon de cette chaîne géologique, mais l'homme consommateur final mange un produit marin qui a concentré ses produits chimiques toxiques et on peut aboutir à une intoxication toxique extrêmement grave. Les conséquences de ces dégazages sauvages dans les océans et les mers du globe ne sont pas sans conséquences, ni pour l'écosystème ni pour l'humain. Aujourd'hui les peines sont beaucoup plus sévères. Un pollueur pris en flagrant délit dans les eaux françaises risque jusqu'à 15 millions d'euros d'amende. Mais il reste rare que les navires responsables se fassent prendre en flagrant délit comme ce fut le cas pour le T-6. Un cargo qui avait déversé une nappe d'hydrocarbures longue de 40 km au large des côtes bretonnes en février 2016. Le tribunal de grande instance de Brest avait condamné, le 17 janvier 2019, l'armement grec à une amende exemplaire d'un million d'euros. Oiseaux marins mazoutés Les premiers gestes Les soins liés à un oiseau mazouté n'ont rien d'aisé et nécessitent souvent un grand nombre de personnes ou des installations spécifiques pour être pleinement efficaces. Il convient donc, avant toute intervention de s'assurer qu'une structure habilité ne peut prendre l'oiseau en charge. Cette vérification faite, ou en attente d'un transfert dans un centre, il ne vous reste plus qu'à tenter d'aider l'oiseau avec les moyens à votre disposition. Il est rare que l'on trouve l'oiseau en bas de chez soi, les indications que l'on fait ici ne sont pas donc une représentation de l'idéal mais du réalisable. Un oiseau mazouté n'a plus un plumage imperméable et si l'oiseau est encore en mer, le risque principal pour lui est la noyade, il faut donc le ramener sur la terre ferme. Prenez le temps de prévoir avant d'aller chercher l'oiseau ou vous pourrez le déposer sans risque, un carton, une caisse, au milieu de la roue de secours. Le sol où repose l'oiseau doit être aussi épais et mou que possible, un linge, un manteau. Protégez-les de plastique si vous y tenez. Prenez un linge, du sopalin ou du papier journal. Allez vers l'oiseau en évitant les gestes brusques. Entourez-le du linge en plaquant les ailes sur le corps avec vos deux mains, rapprochez-le de votre poitrine, stabilisez-le contre celle-ci et si l'oiseau se débat, maintenez le bec avec une main. La prise doit être ferme mais pas brutale. Si elle est trop molle ou trop dure, l'oiseau se débattra et vous aurez beaucoup plus de mal à le ramener. Déposez l'oiseau à l'emplacement prévu. Nettoyez les yeux de l'oiseau, l'intérieur du bec et ses narines avec un linge, des cames précises ou un sopalin du mieux possible afin de dégager les voies respiratoires et de permettre la prise alimentaire future. Si vous avez de l'eau douce avec vous, donnez-en un peu à l'oiseau en faisant goûter l'eau le long du bec. Un récipient rempli d'un peu d'eau peut aussi être utile si l'oiseau a la force de boire. Prenez le temps de finir de l'installer sur un siège de la voiture, assurez le système autant que vous pouvez. Si vous pouvez, laissez une personne auprès de lui. Roulez doucement jusque chez vous. Jusqu'à l'école vétérinaire. Ou jusqu'au centre de sauvegarde, les appelez avant. En absence d'une structure plus adaptée, l'oiseau est à présent chez vous. L'idéal serait de lui confectionner un hamac ou de lui mettre un filet de pêche à maille fil suspendu pour qu'il puisse s'y reposer. En effet, les oiseaux marins passent très peu de temps sur la terre ferme et présentent souvent des plaies si on les laisse sur un sol dur trop longtemps. Installez l'oiseau dans son « nid douillet » et observez l'oiseau afin de déterminer s'il a trop chaud ou froid. En général, les oiseaux totalement englués dans le mazout sont en hyperthermie, respiration rapide, ailes écartées du corps, oiseaux qui s'étalent, découverts. Car le mazout a fait une barrière totale à l'eau et retient la chaleur de l'oiseau. Les oiseaux qui ne sont pas complètement recouverts sont souvent en hypothermie car l'eau a mouillé le plumage par capillarité depuis les zones découvertes, oiseaux recoupevelés, tremblements, plumage ébouriffés. Selon le cas, placez l'oiseau plus ou moins proche d'une source de chaleur, un radiateur ou une lampe chauffante. Mais faites en sorte qu'il puisse s'en approcher ou s'en éloigner, mais pas la toucher, et choisir ainsi sa température idéale. Pour les oiseaux mazoutés, on recommande souvent une température ambiante entre 21 et 24 degrés C. N'hésitez pas, si c'est possible, à entreouvrir les fenêtres pour aérer sans créer de courant d'air ni trop refroidir l'atmosphère. Le le mazout est très irritant pour les voies respiratoires humaines mais aussi pour celles des oiseaux, première cause de mortalité chez les oiseaux mazoutés. Il est donc important pour assurer la survie de votre protégé que vous ne le laissiez pas s'asphyxier. Pour la prochaine étape, on conseille souvent de donner des électrolytes, mais en l'absence de mieux, on prendra un verre d'eau, un peu de sucre, l'équivalent d'un sucre à café de restaurant, on mélangera le tout puis on le donnera à notre protégé pour qu'il puisse boire seul ou avec notre aide. Pour l'aide, on conseille souvent l'utilisation de seringues sans aiguille, voire de sonde, mais en l'absence de ce matériel, prenez une tige de métal ou de plastique, type stylo, à prendre côté qui écrit vers soi ou rentre la mine, gros clou, et un morceau de tissu propre ou de sopalin préalablement imbibé d'eau et essoré plusieurs fois pour enlever les peluches. Trempez votre morceau absorbant, tissu ou sopalin, dans la solution, enroulez-le autour de votre tige côté paume. Placez-le tout face aux bêtes de l'oiseau et pressez le morceau absorbant pour obtenir un goutte-à-goutte en bout de tige. Cette étape est très importante puisqu'elle vous permettra de réhydrater l'oiseau correctement. Quand l'oiseau a bien bu, laissez-le tranquille une heure afin qu'il retrouve ses forces et ses esprits. C'est alors le meilleur moment pour le faire partir vers un centre ou une clinique. Les structures spécialisées en France, contact. VF, Centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes, appartient à l'École vétérinaire de Nantes. Site, http2.w.oniri-nantes.fr service-plateforme-environnementale-veterinaire arrobas, poisez-auvage, at, oniri-nantes.fr Tel, 02, 40, 68, 77, 76 Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage Site, http2.w.ch.com Les lapins se meurent dans les champs. Polluées Les碇s crevés dans les mers. Polluées Les oiseaux muets dans les arbres. Pollué Le nuque est fané au printemps Pollué Les hommes sont usés Dans ce siècle pollué Mais dites-moi ce qu'il faut faire Pour exister Quand la terre toute entière est polluée Les couleurs n'ont plus de vivacité Le soleil lui-même est dénaturé Les hommes ne sont complètement dépassés Mais dites-moi ce qu'il faut faire Pour exister Quand la terre toute entière est polluée Les esprits vont finir par s'égarer La raison commence à bâtir Car les hommes s'est vertus à tout polluer Les usines ne s'arrêtent pas de s'aimer Les fumées ne s'arrêtent pas de polluer Et les hommes continuent à fabriquer Je sais moi ce qu'il faut faire pour exister Il suffit d'arrêter de nous polluer Eh, 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 eh Eh, eh, polluée Eh, 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 polluée Eh, eh, polluée Eh, eh, polluée Pour exister Arrêtez de nous polluée Eh, eh Arrêtez de nous Arrêtez de nous Vous venez d'écouter Les bons trucs Un spécial été Avec Arrête Et Manny Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada